Est-ce manquer du respect aux autorités du Cameroun, à son président, de constater que nous sommes en retard par rapport à des pays de niveau comparable au nôtre sur le continent ? Que nous produisons encore en 2015 200 000 tonnes de cacao, objectif atteint en 1980 à l'issue du troisième plan quinquennat lancé à Douala en 1975. En 2015, nous étions le troisième producteur en Afrique, dans le monde, après le Brésil, la Côte d'Ivoire. Et alors que la Côte d'Ivoire produit 1 500 000 tonnes de cacao, le Ghana en produit 750 000 tonnes. Le Nigeria qui avait abandonné ses plantations a repris sa production et est à 500 000 tonnes. Le Vietnam qui ne produisait pas de cacao avant 1980 produit 400 000 tonnes. Et nous sommes à 200 000 tonnes. Est-ce manquer du respect à qui que ce soit, de relever cela ? Est-ce manquer du respect à qui que ce soit, de dire que nous avons un déficit de la balance commerciale de 1 600 milliards de francs CFA ? Est-ce manquer du respect à qui que ce soit, manquer du respect au président de la République, de dire que nous sommes à 16 000 tonnes de café, que nous importons pour 600 milliards de francs CFA, de termes alimentaires par an, alors que nous avions la réputation d'être le véné de l'Afrique centrale ? Nous avons des problèmes. Et il ne sert à rien de faire la politique d'autruche. Ceux qui n'ont rien à proposer aux Cambrounais, ceux qui n'ont plus rien à offrir, se réfugient derrière des arbusties. Et ne voient dans les propos de ceux qui proposent des choses pour l'avenir du pays que des sédicieux. Des gens qui veulent le trouver dans le pays, ou alors qui veulent terminer l'image de Marc et du Cambrounais sur la scène internationale. Mais qui termine l'image de Marc et du Cambrounais ? Ceux qui font des enlèvements extrajudiciaires et font disparaître des Cambrounais ? Ceux qui n'ont jamais retrouvé un des auteurs des assassinats multiples perpétués dans le pays depuis 30 ans ? Ceux qui emprisonnent la tour de bras dans des possédés toujours contestés ? Non, ce ne sont pas ceux qui dénoncent ces méfaits qui termisent l'image du Cambrounais, ce sont ceux qui perpètent le secret.